Bon début de semaine à tous, merci de suivre ce magazine Kiosk, merci de me rester fidèle. Alors à l'affiche ce matin, Pascal Ongé est face à Eric Bicelo, avec nous allons analyser l'actualité du jour en République démocratique du Congo. L'actualité ce matin, c'est tout d'abord ces propos du cardinal Ambongro, qui fait grand bruit ce matin. En tout cas, le cardinal Ambongro s'oppose au rétablissement de la peine de mort et réduite les règlements de compte pour le prélat catholique. Les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir, dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres. Ce sont là les propos du cardinal Ambongro, ténu à la chaîne, lors d'un entretien à la chaîne catholique Gatéo. Autre sujet d'actualité, c'est l'informateur Augustin Cabouillat, qui débute ce matin des entretiens avec des responsables des partis et règlements politiques de la majorité pour la composition du gouvernement. Il va donc conclure ce entretien avant de transmettre des conclusions au chef de l'État. Nous allons en parler avec nos invités. Puis, cette nouvelle RDC renonce à célébrer la journée de la francophonie le 20 mars à cause du conflit, d'agression rwandaise sous couvert du M23. C'est une bonne ou une mauvaise décision ? Alors, nous allons en parler avec nos invités. Pascal Bourgué, bonjour. Bonjour Gisèle, bon début de semaine à tous nos téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci à Doudou Montiri, parce que ça fait toujours bon. Lorsque nous disons quelque chose et que ça se réalise un jour après, nous pouvons que vous encourager, parce qu'il y avait un générique qui indisposait beaucoup de gens, pas seulement Pascal, beaucoup qui suivaient les adeptes des kiosques, qui s'inquiétaient à un moment. Mais là, je vois un générique très propre. Après le générique, quand tu es sorti, j'ai apprécié. Vraiment, c'est une belle image. Je crois qu'on doit continuer. Et voilà, la gymnastique sera faite encore une fois de plus ce matin. Ok. Vous serez face à Eric Bissélo. Bonjour Eric. Bonjour. Merci pour l'invitation. Je retourne là pareil à mon co-débatteur, qui est un ami, un frère à travers différents débats républicains. Permettez-moi de saluer d'abord les hommes qui prient de paix, les Congolais qui sont pauvres, qui attendraient d'être exécutés par un régime, en effet, qui taille à la fois la Constitution et la République. Permettez-moi de saluer les prix Nobel de la paix. Toutes les forces vives de la nation qui pensent effectivement que nous ne sommes pas sortis de l'auberge avec un gouvernement qui n'a pas de boussole. Nous attendons toujours un énième gouvernement par ailleurs. Donc, permettez-moi de saluer, encore une fois, toutes les femmes qui sont victimes à l'Est, mais également dans la capitale, parce qu'il n'y a pas de travail. Donc, elles considèrent que vendre leur corps est un travail. J'espère qu'elles ne seront pas parmi les listes de ceux qu'il faut exécuter pour les biens de quelques individus au sommet de l'État. Alors, vous dénoncez l'agression rwandaise. Et alors, il y a cette décision du dédégué général à la francophonie. La journée de la francophonie ne sera pas célébrée le 20 mars. C'est une bonne décision pour dire non à l'agression rwandaise à l'Est de la République démocratique. C'est une hypocrisie. Nous avons ici, dans ce pays, pendant l'agression rwandaise, pendant que les Congolais mouraient, fêté le jeu de la francophonie. Des millions de dollars sortis des caisses de l'État, alors qu'un Rwandais était déjà à la tête de la francophonie. C'est une hypocrisie d'entendant la... On en a assez de ceux qui gouvernent. Il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des girouettes. Aujourd'hui, ils disent oui à Paul Kagame demain. Non. Après demain, ils diront oui. Non. En attendant, ceux qui peinent les plans pauvres, ce sont les Congolais, effectivement. Donc, nous, la francophonie ne nous importe peu. Ce qui nous intéresse, c'est la République démocratique du Congo. Si demain, nous pouvions avoir le courage de sortir de la francophonie, parce qu'effectivement, ça ne sert à rien, les Français soutiennent l'armée rwandaise. Les Français investiront, d'ailleurs, encore 20 millions de dollars auprès de l'armée rwandaise qui opère des actions en Afrique. La France est venue ici nous faire de la leçon à de plusieurs reprises sur la démocratie, sur la moralité, sur les droits de l'homme, alors qu'elle soutient effectivement l'armée rwandaise sur le génocide congolais. Et en plus de cela, il faut dire une vérité, francophonie ou pas, nous n'avons pas la considération de ceux qui sont semés des dates. de l'État, ce qui fait qu'on peut se permettre de prendre des décisions à notre place contre nos propres intérêts. Donc, c'est une distraction de plus, et cela, malheureusement, n'engendrera rien des conséquences sur ce qui se passe à l'Est. Ce qui est important pour nous, c'est que les Rwandais rentrent chez eux et qu'à la rigueur, nos forces armées traquent effectivement tous ceux qui sont venus de Rwanda pour assassiner les Congolais, jusqu'à les traquer dans Kigani. Et là, on n'a pas besoin de diplomatie agissante, on n'a pas besoin de rencontres avec Paul Kagame, nous avons besoin d'une armée forte, une armée nationale, une armée qui soit considérée et respectée par les efforts qu'il fournit. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de sortir de la francophonie. Ça serait une solution ou ça mettrait fin à la guerre à l'Est si nous sortons de la francophonie ? Ça mettrait déjà les points sur le « i » en sachant bien que le colonialisme a déjà pris fin depuis des décennies. À un moment, il faudrait que la République démocratique du Congo trouve ses propres repères à travers ses propres intérêts. Nous avons vu qu'être dans le Commonwealth apporte beaucoup plus de solutions qu'être dans la francophonie, puisque nous sommes le premier pays francophone du monde à dépasser même la France. Mais nous sommes ceux que la France combat le plus. Et la France considère la première démocratie du Congo comme étant son précaré, parce que nous parlons certainement français, mais il n'est pas exclu que nous parlions demain Soyez-lui, nous parlions demain Lingala, nous parlions demain qui est Congo comme langue nationale et pourquoi pas... C'est-à-dire que c'est une question de liberté de pensée, nous penserons autrement. Et c'est une liberté également de valoriser nos valeurs. Nous ne pouvons pas continuer à occuper les mêmes espaces en termes de, soit disant, des valeurs de droit, des normes et des libertés avec un pays qui assassine, qui commet des génocides chez nous aux millions des Congolais. Et cela, nous n'avons jamais entendu la francophonie faire cas de cette situation qui perdue dans notre pays. Donc sortir ne serait que normal. Ok. Pascal, vous avez la même analyse par rapport à cette décision du délégué de la francophonie, la journée de la francophonie. C'est déjà le 20 mars, hein ? Ça ne sera pas célébré en RDC. Oui, j'ai pratiquement la même analyse, mais simplement, j'ai constaté chez Éric, il y a beaucoup de contradictions. Et les Rwandais, que les Rwandais rentrent chez eux, qu'ils quittent chez nous. Mais ils vont quitter chez nous par quelle voie ? Il y a la voie de la force et la voie diplomatique. La voie de la force, c'est les militaires au fond, et leur travail qui est fait. Pas longtemps, vous aviez vu, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, être à Kananga, en tout cas, dans la cérémonie des collations, des 431 militaires sous l'étonnement. Objectif, en tout cas, voir comment atteindre l'objectif en rapport avec la question des guerres à l'Est. Donc, sur le plan militaire, nous nous organisons. Sur le plan diplomatique, effectivement, c'est cela la pression. Mais je ne veux pas comprendre quand même le temps. Il dit, c'est une distraction, mais de l'autre côté, il condamne la France. Sur le plan de la francophonie, c'est une contradiction. Et donc, même lorsque nous avions organisé les Jeux de la francophonie la fois passée, nous avions refusé que le secrétaire général, qui est Mouchiki Wabou, vienne ici. Le débat a été engagé, nous l'avons refusé, il n'est pas venu. Il fallait sortir, il fallait sortir de la francophonie et dire, mais on ne peut pas que les gens de l'étonnement. Déjà maintenant, de commencer à boycotter la cérémonie, n'est-ce pas, pour la commémoration de la journée de la francophonie. Mais c'est un message fort, déjà. On peut commencer et un jour se voir cérémonie quitter la francophonie. Ce n'est pas minime par rapport à la... Non, ce n'est pas minime. C'est grandiose qu'on envoie ici. Ça, c'est un message qu'on envoie. Et lui-même, Éric, comprend que nous sommes le plus grand pays francophone. Nous envoyons le message et ce message, je vous avoue, va travailler plus sur les Français qu'est la force de la France en Afrique. Et lorsqu'on commence à se rendre compte que les pays africains commencent à s'émanciper et la France va ouvrir l'œil cette fois-là, les bons. Parce que ce qui s'est passé, sinon qui continue à se passer jusqu'à là, au Burkina Faso et le reste, n'a pas laissé les Français indifférents. Ils ont beaucoup réfléchi, ils comprennent l'avenir de l'Afrique demain face à la France. Alors maintenant, c'est la République Mokatu du Congo. Chose qu'on ne faisait pas hier, si aujourd'hui, on commence à poser des actes, des sabotages contre la francophonie, ça doit interpeller. Et donc, nous pouvons plutôt encourager parce qu'on n'avait pas cette posture dans le passé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on nous agresse. nous avons connu ces agressions depuis non à neuf. Mais c'est la première fois que je vois aujourd'hui que la République Mokatu du Congo prenne l'initiative de boycotter, n'est-ce pas, la commémoration de la journée de la francophonie. C'est un message fort. Tout ça, même si on peut avoir la posture de l'opposant, je crois qu'on ne peut qu'encourager parce qu'en même temps, nous condamnons la France. Vous ne pouvez pas même temps que vous condamnez la France. Lorsqu'on perd des actes contre la même France, vous n'êtes pas d'accord avec ces actes. Et alors, vous voulez quoi finalement ? Qu'on continue à chanter ensemble avec la France pendant qu'on nous attaque à l'Est. Non, on nous attaque à l'Est à cause de la France et nous aussi nous disons, en tout cas la France, avec votre truc de la francophonie, nous aussi ne sommes pas d'accord. C'est un message qu'on donne à l'Homme. Merci, vous voulez encore ajouter quelque chose ? D'apporter une clarification parce que mon frère Pascal dit que c'est moi qui suis dans la confusion. Je pense que non, c'est eux qui sont dans la confusion. Nous, nous sommes dans la cohérence qu'il faut seulement boycotter la journée de la francophonie, mais il fallait boycotter les jeux de la francophonie. Vous, quand il s'agit de dépenser des millions de dollars des caisses de la République démocratique du Congo, ça vende à vos proches, vous dites que le jeu de la francophonie, c'est bien pour notre image. Pendant cette période-là, vous n'avez pas vendu le fait que les Rwandais sont en train de nous violer, de nous assassiner. Pendant cette période, vous n'avez pas vendu à l'opinion publique française puisque ça n'a même pas été diffusé en France et le jeu de la francophonie réalisant la République démocrate du Congo, que les Français sont en train de soutenir un régime génocidaire. Je suis cohérent. Par quels moyens demander au Rwanda de rentrer chez eux ? Mais de la même manière que ce gouvernement passait sans qu'à nous dire que Paul Kagame, c'est leur frère. Demandez à votre frère de nous laisser en paix. C'est le minimum. C'est ça le dialogue. Pour tuer Kipo Boya Kagame, c'est vous qui l'avez chanté, ce n'est pas nous. Étant donné que c'est votre frère, entre frères, entendez-vous, libérez l'espace qui ne vous appartient pas. Entre frères, entendez-vous, de la même manière que vous avez fait rentrer deux bataillons de l'armée rwandaise en 2019, ici, sans accord de l'Assemblée nationale, à votre propre discussion. Demandez-le de quitter les territoires nationaux. Nous sommes dans la cohérence. Nous sommes dans la cohérence. C'est vous qui êtes complètement dans une schizophrénie. Parce que vous voyez que la journée ne demande pas les sorties de l'argent des caisses de l'État. Là, vous dites que non, ce n'est pas utile. Mais quand il s'agit des 312 millions qui disparaissent, vous dites que c'est utile ? Oui, parce que ça va dans les poches des individus. Nous restons cohérents. La nécessité de la francophonie, on n'en voit pas l'utilité. Peut-être, vous ne savez pas peut-être maîtriser ce que devrait contenir l'objectif principal de la francophonie. Promouvoir la langue française, la diversité culturelle et l'anglicie. Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Est-ce que vous voyez la francophonie promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme à reprimer la démocratie du Congo depuis que François Mitterrand a appelé le retour pour lui dire est-ce que tu peux ouvrir un corridor humanitaire à l'Est ? Et depuis ce moment-là, avez-vous vu la France jouer ce rôle de s'établir des ponts entre les pays francophones ? Non. Alors, nous restons cohérents pour vous dire arrêter de croire que c'est cohérent de sortir l'argent de la caisse d'État pour promouvoir la francophonie. Et là, quand il n'y a pas d'argent, vous dites, nous sommes en train de bannir ou sanctionner la francophonie. C'est un réveil tardif. Ce n'est même pas un réveil. Vous le verrez dans quelques mois changer encore leur physique d'épaule. Oh, vous voyez que... Excusez-moi. Mais quand on parle sur ce patriotique, je vous dis que ce n'est pas un réveil. Il faut être complètement sourd, aveuble pour ne pas connaître que la France est l'un des instigateurs de ce qui se passe. Il est complice de ce qui se passe. De la même manière, ils ont été aveugles lorsque Charles Nanna sortit sur l'île du génocide du Congo. Il s'est réveillé tardivement et avec Charles Nanna aujourd'hui, ici à la République de mon quartier du Congo après qu'il ait fait le tour du monde entier. On a dit mais vaut tard que jamais. Mais le problème est que c'est tout le temps tard. Mais entre-temps, quand on est au sommet de l'État, ce n'est pas le temps jouant contre nous parce que les Congolais meurent quotidiennement à cause d'une mauvaise décision, d'une mauvaise politique. Et là, c'est une complicité. Tacite, mais c'est une complicité. Soit on est capable d'agir immédiatement pour les intérêts des Congolais, soit on ne l'est pas. Dans ce cas-là, ce n'est pas compliqué. On a mis des stratégies. On ne fait pas brutalement des stratégies pour essayer un peu d'embrouiller l'ennemi. Est-ce que c'est une question de stratégie ou de survie ? Vous, votre maison, est en train de brûler la stratégie et que je fasse un tour chez les pompés et je leur dise que je venez boire un peu comme ça. Non ! Vous êtes mis avec les moyens libards. Et la francophonie est un des moyens libards qui alerte, en tout cas, l'opinion internationale que ce n'est qu'hypocrisie qu'il y a au sein de cette organisation. C'est juste là que je dis que vous êtes en pleine contradiction. Ce n'est pas parce que lors des jeux de francophonie la fois passée, on n'a pas rompu brutalement avec la France. Ce que vous voulez qu'on rompe de manière plus brutale, ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas sage aussi. Il faut faire les choses de manière, comme a dit Gisèle pas longtemps, stratégiquement, vous avez vos objectifs mais vous n'allez pas vous afficher comme ça de manière brutale. Vous aurez résolu, vous allez encore craigner d'autres frustrations contre vous. Ce n'est pas parce que lors des jeux de la francophonie, on n'a pas pris une telle décision qu'on ne peut pas la prendre aujourd'hui. Et lorsqu'on la prend aujourd'hui, selon votre agenda, non, il n'aurait pas fallu qu'on prenne ces décisions depuis lors de l'organisation des jeux de la francophonie. Comme si la francophonie a commencé aujourd'hui. Qui c'est qui a trouvé la francophonie ? N'est-ce pas ? Et lorsqu'on prend des décisions aujourd'hui dans les yeux parce qu'après avoir constaté tel, tel, tel problème et pour vous, non, mais quand ? Quel est l'heure le temps propice pour vous ? De deux, si la fois passée, on a eu à échanger avec Kagame, c'est à l'entrée ou au début du mandat, lorsqu'on cherchait à comprendre comment est-ce qu'on ne peut pas en tout cas à ce jour mettre un terme à ses aventures. Pour Kagame, un malin naturel et il a donné l'impression comme si il était disposé à pouvoir coopérer normalement parce qu'on est obligé à un certain niveau aussi d'avoir des relations avec un voisin. Et on a ouvert le cœur, on pensait collaborer, coopérer, mais malheureusement il avait ses vénéités et lorsqu'on a constaté que ses vénéités continuaient et on dit stop, et à ce moment-là vous aussi vous condamnez le fait qu'on ait mis stop aujourd'hui. Mais c'est normal, ce n'est pas un an à mon frère. Pascal, votre frère, avec vous d'ailleurs nous avons eu beaucoup de débats sur cette question de l'Est. On n'en a, ce n'est pas la première fois qu'on a écrit sur le génocide rwandais à son temps. J'ai toujours retracé cette histoire, j'ai toujours expliqué le fait qu'on appelle le nana aujourd'hui ne voudrait pas dire qu'on ne comprenait pas la situation dans le passé. Moi quand je comprenais, ça n'a rien à voir avec le nana, autant que beaucoup comprennent la situation de l'Est. Voyez-vous ? Et donc, lorsqu'on l'appelle sur une question de porte-illimité et c'est normal qu'on réfléchisse ensemble cette fois-là, vous ne pouvez pas refuser qu'on l'appelle aujourd'hui mais comme vous l'appelez aujourd'hui, vous voulez échanger avec lui, vous voulez comprendre ce qu'il dit aujourd'hui alors qu'il a sorti l'ouvrage depuis longtemps, vous n'avez pas trouvé l'opportunité. Non. Vous, vous ne pouvez pas réfléchir comme les autres. Cette question de l'Est, encore que vous êtes avec le professeur docteur Mukwege, vous êtes censé, vous, comprendre les origines de la guerre. Docteur Mukwege ne soigne pas les femmes violées aujourd'hui. C'est que, quand même temps, il ne s'agit de retracer l'histoire lorsqu'il y a des efforts aujourd'hui. Les différentes positions que prennent Jisekedi face à Kagame, des positions que l'entreprise Mukwege réclamait hier et qu'on les fait aujourd'hui, vous devriez être simplement honnêtes et dire que voilà on agisse directement que ce soit un petit peu On ne fait pas des choses de cette manière. Donc, vous prenez aujourd'hui la décision nous, jamais avec la France. C'est ce que vous avez dit parce qu'il y a des morts, le sang coule, il ne faut pas temporiser, agir directement. Vous allez suivre parce que vous avez aligné une question sur la peine de mort. Mais ils sont les premiers. On va revenir sur la tête. Alors, nous entrons dans ces sujets-là avec la réaction du cardinal Ambongo après la levée du moratoire sur la peine de mort. En tout cas, la position du prélat catholique est contre. La levée du moratoire sur les épictions de la peine de mort s'éteint pas en arrière. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait de traîtres. en disant que quand je prends la réalité de chez nous au Congo, les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir de l'ordre qui ne servent pas à l'intérêt du peuple. Mais c'est qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres. Et qu'est-ce que vous pensez de cette position du cardinal Ambongo ? Mauvaise position. Une émanue de très biaisée, une lecture très biaisée du cardinal. J'aimerais que le cardinal s'en souvienne que la peine de mort n'a jamais été abolie en République démocratique du Congo. En 2003, on va prendre ce moratoire, c'est à l'occasion du dialogue de Sun City, que le cardinal que je respecte beaucoup s'en souvienne qu'il s'est agi du, je ne peux pas parler de stratégie, d'une raison trouvée par les différents belligérants au regard des actes qu'ils avaient posés lorsqu'ils faisaient les rébellions. Nous avons le RCDN, le RCDK, le RCD ainsi de suite, le MLC ainsi de suite, il y a eu beaucoup de rébellions. Ils vont se retrouver à Sun City. Pour éviter qu'ils soient condamnés à des peines de mort, on va trouver un moratoire lors du débat. Ce débat sur cette question avait pris deux jours. et finalement on va léver l'option. Le gouvernement va revenir ici et le gouvernement va adopter. Nous allons aux élections de 2006 et son moratoire jusqu'à ce jour est resté comme ça sans qu'on n'ait aboli totalement. Vous allez vous rendre compte que lorsque on condamne les gens dans différentes juridictions, on vous condamne à mort, mais l'exécution de la peine qui a été suspendue, ce sera le moratoire. Mais aujourd'hui on est en face de réalité telle qu'il y a beaucoup de traîtrises. Sur votre plateau ici, comme je ne vous ai pas démontré, que le Rwanda nous a infiltrés. Dans l'armée, dans nos services de sécurité, en politique, dans plusieurs structures, on est suffisamment infiltrés. C'est la raison qui fait d'ailleurs qu'on ne puisse même pas gagner la guerre. Mais le fait de n'avoir pas gagné la guerre s'est perdu et la conséquence c'est Moukouégué, le docteur, qui paie avec la réparation des femmes. Mais maintenant, après lecture, vous avez suivi le point de vue du ministre de la Défense. Après avoir servi la question, il dit ne plus qu'au niveau militaire, on peut lever son moratoire parce qu'il y a trop de traîtrises. Effectivement, vrai. Pas longtemps, vous avez vu, on venait d'arrêter certains députés provinciaux qui ont reconnu leurs forfaits. Le travail qu'ils font, c'est de récuter maintenant des militaires chenés ici, au Fardessi, et les Congolais qui veulent rejoindre l'OM23. Imaginez que un fils du pays, député de Surcois, d'autres sont membres du gouvernement et posent de tels actes. Pas longtemps ici, vous avez vu votre ancien directeur général, Mamba, ici. Pendant qu'il était ici, bien entendu, il était en intelligence avec ces gens parce que le fait de quitter ici se retrouver en Belgique le matin, c'est un discours, c'est une déclaration d'adhésion, ça veut dire qu'il était déjà d'intelligence avec... Lorsqu'on voit tout ça, je crois que la meilleure des choses, et je vais vous donner l'exemple d'un généraux qui était arrêté ici en Dolo. Ils étaient arrêtés en Dolo depuis Kabila. Ils relâchent pas longtemps et deux jours après, ils se retrouvent de côté 1-23. Beaucoup d'autres officiers qui sont partis quand vous leur posez la question, nous n'avons pas obtenu ces grades au Rwanda. C'est en République démocratique du Congo et alors que nous ne sommes pas des Congolais, nous sommes des Rwandais. J'ai des déclarations comme ça. Vous avez suivi la déposition de Boscow Taganda à la Cour pénale internationale. On lui pose la question dans quelle langue vous pouvez vous exprimer en Kinyarwanda. On dit mais au Congo, on ne parle pas Kinyarwanda, il dit moi je ne suis pas congolais. Mais comment tu n'es pas congolais tu as le grade des Général Congo ? Posez la question au président Kabila, c'est lui qui m'a donné son grade. Beaucoup sont venus comme ça. Alors maintenant, quand vous les arrêtez, il peut faire une année, deux années, trois années, demain c'est des déclarations des droits de l'homme et quelques jours après ils sortent. La meilleure chose pour décourager cela, c'est activer maintenant la peine qui existe mais qui n'a plus d'application qu'est-ce que de l'appliquer maintenant. Merci. Donc vous êtes contre cette position du cardinal Ambongo ? Totalement contre cette position du cardinal Ambongo. Je viens. Totalement contre la position de Mukwege qui lui fait le prix, n'est-ce pas, de cette trahison et de cette trahison les femmes sont souvent violées parce que les guerres ne prennent pas faim. Lui aurait dû encourager cette position du gouvernement pour que ceux qui occasionnent des guerres qui finalement les femmes sont violées soient condamnées à mort. Alors vous, qui déclarer toujours que les femmes sont violées à cause de la guerre, lorsqu'on prend des initiatives contre ces pratiques qui font que la guerre perdue, vous êtes le premier à condamner ces pratiques-là. Je reviens. Là aussi, c'est une autre contradiction de la famille des rires. Éric Vissélo, votre position par rapport à votre réaction par rapport à cette position du cardinal Ambon. Je l'entends, entendu Pascal, nous parler exclusivement de la haute trahison dans les chefs des militaires, mais ce n'est pas ce que contient le levier de moratoire. Pas exclusivement. J'ai parlé ici des députés provinciaux aussi. Ils ne sont pas militaires. Oui, mais ils sont censés infiltrer les militaires selon vos explications, convaincre les militaires de trahir la nation. Sauf que le moratoire suspendant la peine des morts, c'est aussi une mine à la vie. Il faut respecter la vie. Il faut consacrer la solennalité de la vie. Mais je vais d'abord commencer par l'aspect de la vie. Ce n'est pas parce que ceux qui s'assassinent ne sont les barbares que nous, qui devons être en état civilisé, nous devrions nous comporter comme des barbares. Nous sommes en état de droit. C'est ce que nous rappelle notre Constitution dans le préambule. Un état de droit. Et je commence par l'aspect juridique. Il est vrai que notre assénage juridique contient des condamnations de mort pour association des malfaiteurs. Ainsi de suite. À partir du code pénal. Livre 2. Il est vrai que Huff, encore comme l'a rappelé, la décision sortie du Conseil des ministres à loi numéro 15-022 du 31 décembre 2015 modifié en compétent le décret 31-1940 portant le code pénal. Mais également loi du 18 novembre créant le code pénal militaire. Ce sont des dispositifs juridiques qui reconnaissent la peine de mort. Ces dispositifs, grâce au moratoire signé par Joseph Kabila, c'est quand même d'ailleurs ironique. Kabila qui est un militaire, Kabila qui a donné la mort à travers sa formation et sa fonction, donne aux Congolais deux choses. L'espérance à travers la Constitution. Oui, la Constitution n'arrive pas. C'est une expérience que nous sommes tous pareils, les Congolais. Et le deuxième, il donne don à la vie en en suspendant la mort. Mais c'est étrange qu'un pouvoir civil comme le vôtre préfère consacrer son énergie à donner la mort plutôt que la vie. Donc, en cela, ces trois dispositifs juridiques qui sont censés qu'ils reconnaissent la mort, mais retenez les particularités. Le code pénal a été écrit en 1940. Vous vous souvenez ? Nous n'étions pas un État différent, un État indépendant. C'était une période où les maigres devaient être assassinés si on osait se lever, s'ils osaient prendre les armes, s'ils osaient dire que j'ai faim. Le code pénal date de 1902, militaire code pénalique. Et c'est vrai que la famille Loire qui modifie le décret date de 2015. Mais entre 1940 et 2002, qu'est-ce que nous avons eu ? Ce qu'on appelle la constitution de la ville d'évocat du Congo en 2006. Mais je suis stupéfait que nos amis qui nous sortent, qui lèvent le moratoire n'aient pas lui d'abord à l'article 16 et l'article 61 de la Constitution qui dit ceci dans l'article 16 « La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Ni ne peut être étenu en esclave, ni dans une condition anologue, ni ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. L'article 61 de la Constitution. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la Constitution. Oui, la Constitution. C'est-à-dire, elle est au-dessus de la loi. Au-dessus de la loi, oui. Elle est au-dessus du Code Pédale. Oui, M. Éric Bisset. Elle est au-dessus du Code Militaire. Je peux poser ma question ? Bien sûr. Alors, bien sûr qu'il y a une loi, bien sûr qu'il faut respecter la loi, la Constitution. Vous me faites revenir dans l'histoire, mais les faits, les faits sont tellement flagrants. Les gens meurent. Par rapport à cette situation qui vous dénoncez et c'est vous-même. Est-ce qu'il ne faut pas les petites paroles ne pas prendre des résidions fortes pour mettre fort et ainsi de guerre ? Seul le droit vous préserve, nous préserve. Sinon, nous serons dans un état où l'arbitraire régnerait. C'est-à-dire que eux qui sont au pouvoir, eux qui disposent de la force régalienne, des militaires, des policiers, peuvent vous faire arrêter parce que vous avez un sourire trop large ou pas assez large et vous faire exécuter. Sans le droit. C'est la peur des opposants, c'est ça ? Parce que c'est des qualificatifs. Je suis en train de vous donner ce qui nous fait vivre ensemble. On n'a pas besoin d'avoir peur. Moi, je vous dis d'abord que la Constitution, on doit la respecter. Et d'ailleurs, elle ne rappelle pas son article 62. Nous ne préignons la loi, toute personne est tenue de respecter la Constitution. L'article 62. Donc, l'article 61 de la Constitution, comme je vous le disais, en aucun cas, et même lorsque l'état des sièges ou l'état du Jean sera été proclamé conformément aux articles 85-86 de la présente Constitution, il est peut-être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés après le droit à la vie. C'est-à-dire, même en cas d'état de siège, état d'urgence, le droit à la vie est consacré dans la Constitution. Ce qui veut dire en termes de droit, en 2006, lorsque nous, les Congolais, les Congolais, c'est-à-dire, ils sont au-dessus de l'institution présidente de la République, ceux qui donnent la Constitution, ceux qui donnent de la valeur et de la force à la Constitution. Ils ont voté cela, c'est en connaissance de cause. En le votant automatiquement, automatiquement, toutes les dispositions qui donnaient la mort sont abolies. Alors qu'elles sont réservées à la Constitution ? Parce qu'elles sont anticonstitutionnelles. Maintenant, voyons bien d'autres aspects internationaux. La République démocratique du Congo est signataire de la charte du droit de l'homme. La République démocratique du Congo est signataire du statut de Rome qui constate et crée la Cour pénale internationale. La République démocratique du Congo est signataire également de la charte africaine du droit de l'homme. Toutes ces dispositions internationales consacrent à la vie et interdisent la peine de moi. Voilà une autre réalité. Mettons, on arrive dans la fête politique qui vous intéresse et morale. L'État a d'abord une obligation à l'égard de sa population. C'est vous qui devrez protéger les Congolais contre les colonins. C'est une insécurité d'abord. C'est vous qui devrez faire en sorte que ce jeune qui n'a plus d'espoir puisse passer par les bancs de l'école. Ce jeune qui n'a plus d'espoir puisse espérer trouver un travail et ne pas forcément faire la politique ou bien adhérer dans des partis politiques pour espérer vivre. Au lieu de ça, vous avez démissionné de votre rôle. Et c'est ce qui est encore plus faux. La Constitution, elle, quand on parle de la haute trahison, dans ses articles 57 et 58, 56 et 57, oblige les dépositaires de l'autorité publique, c'est-à-dire eux, les gouvernants, à ne pas détourner les biens de l'État, à ne pas détourner l'argent public, en le faisant que vous commettez une haute trahison. Ce qui devrait, moi, je pose cette idée de la peine de mort en disant « Oh, trahison pour tout le monde ! » Pour ceux qui ont des cravates qui détournent des millions ici, comme pour ceux qui trahissent la nation avec des armes en main. Je suis d'accord. Mais ne dites pas que ceux qui sont pauvres, qui commettent des crimes du fait de la condition dans laquelle vous les envoyez, méritent d'être pendus, exécutés au plus vite parce que vous ne trouvez pas de solution. Mais en revanche, vous, en détournant des millions de dollars, vous êtes exemptés des sanctions. Vous, entreniez, vous n'allez même pas en prison ou bien vous allez pour la mascarade. C'est une moralité. Non, un criminel est un criminel. Un délinquant est un délinquant. Même si il y a un meilleur costume, une cravate. Même si il y a un meilleur costume. Commettre un délinquant, c'est violer la loi. Il n'y a pas des lois où on dit « Bon, on la viole, mais moi, je suis de la famille 2. Donc, je peux violer la loi. » Non, je vous ai dit que c'est la Constitution. Si vous ne vous battez pas pour faire respecter ce que nous avons choisi comme destin commun, permettez que chaque communauté prenne des armes. Il n'aura pas violé la loi. Mais, M. Pascal, qui est intelligent, qui est un juriste aussi, des faits, c'est pertinemment qu'il n'y a aucune loi au-dessus de la Constitution. Alors, je n'arrive pas à comprendre comment ils peuvent prendre des dispositions qui violeraient la Constitution. et ils sont à l'aise là-dessus en nous parlant qui est dans et notre aspect de l'immoralité. Très vite. Le gouvernement des députés démissionnaires. C'est-à-dire censé expédier les affaires courants. On n'arrive pas à comprendre quand on regarde les députés. ce sont des membres de gouvernement qui sont des députés. Ils sont députés. Alors, ils ne veulent pas prendre cette décision au moment où ils sont démissionnaires. Ils sont là pour expédier les affaires courantes. Quelle est l'urgence ? Quelle est la pérueuse nécessité ? L'urgence ? Les gens nord, l'est ? La situation s'inquiète. Mais ils ont tous les moyens. Ils ont une armée. Ils ont l'argent. Juste cette petite question. Quel sort réservé à tous ceux qui prennent des armes contre la République ? Vous voulez qu'on fasse quoi d'eux ? Ah, mais la Constitution prévoit déjà. C'est ça qui est encore fou. L'article 198. La Constitution considère en raison tous ceux qui prennent des armes qui constituent une milice. Même qui sont au pouvoir. Ils ont des milices. Ils ont des milices. Donc, ils ne répondent pas à la question. Non, non. Je reviens à vous. Je reviens à vous. Je reviens à vous pour compléter vos idées. Pascal, il y a aussi la réaction de Martin Fayulou par rapport toujours à la levée de ce moratoire. Dans un climat d'injustice généralisé, cette décision menace les résistants opposants politiques en les exposant à des règlements de comptes utilisant le concept flou des traîtres, la volonté affirmée de régime consolide sa dictature est désormais claire. On sent qu'il y a un problème aussi par rapport aux qualificatifs. On risque de traiter tout le monde des traîtres. Ce n'est pas toujours beau de nous opposer au point de vue des individus. Non, mais... Excusez, quand vous êtes avec ces individus-là, vous n'allez pas prendre nos points de vue de les opposer. Nous sommes en train de débattre sur le point de vue d'amour. Quand vous recevez Martin Fayulou aujourd'hui ici, vous n'allez pas échanger avec lui, mais comme a dit Pascal, est-ce que c'est vrai ou faux ? Vous n'allez pas... On débattre sur la lecture d'un bon... Justement. C'est aussi un individu. On veut inviter de ne nous opposer pas comme ça. Un bon aussi, c'est un individu. Dans son point de vue comme individu, j'ai pas mon point de vue comme individu. Mais moi, je ne peux pas venir sur un plateau de télévision à analyser son point de vue. Et alors que, si vous le receviez demain, après-demain, vous n'allez pas opposer le point de vue de Pascal pour qu'il analyse le point de vue de Pascal. Pourquoi moi, je dois analyser le point de vue de Pascal ? Les opposants en général, nous sommes en train d'analyser le point de vue d'Amdongo. Ce qui est aussi un individu au-delà d'être capable. C'est vrai que c'est... Oui. C'est monsieur intellectuellement irréprochable, à toute sincérité. Mais je ne voudrais pas qu'il emboîte les pas des opposants qui s'opposent parce qu'il faut s'opposer. Il me dit qu'Abile a signé son moratoire, lui a sauvé les vies et ainsi de suite à son temps. Mais Éric, elle ne peut pas oublier que si on accuse, si on parle de cette question, que ce soit nos signatures avec le CNDP, le M23, ainsi de suite, que ce soit les infiltrations, la personne qu'on accuse ces gens de Joseph Kabila. Il le sait. Et ce propos que je tiens, c'est le propos des docteurs de Préguer à son temps. je l'avais reçu ici en même ligne. C'était en 2016, je pense. C'est le propos qu'il avait tenu. Mais c'était pour faciliter les infiltrations que ces gens qui viennent du Rwanda lorsqu'ils sont ici, même si lorsqu'ils sont arrêtés, qu'ils ne soient pas tués, s'ils peuvent être arrêtés, deux jours après, ils sont libres, ils repartent. Mais je vous ai parlé ici pas longtemps des boskontagandas à la Cour pénale internationale. Comment est Rwandais devenu général ici? Beaucoup d'officiers rwandais sont ici dans notre armée qui a facilité, qui a des crades. Je vous avais une fois délivré un secret d'État ici. Le service qui fait sérieusement la sécurité, c'est la DGN. Vous savez à son temps comment ça s'est passé? De la partie Est, on avait tout déplacé les vrais Congolais pour l'Ouest. Des gens en nationalité douteuse, on les a engagés à l'Est pour faciliter les entrées. En quelle période? Si on a eu le moratoire à son temps, c'était pour la protection de ces gens qui ne soient pas exécutés. Vous citez la disposition de la Constitution, chers frères. cette disposition c'est un temps normal pour les citoyens normaux. On les protège. Posez-vous la question. Lorsque nous faisons la guerre, vous prenez les armes contre le pays en fait la guerre. Ce sont les frères et non, ce sont les citoyens congolais qui prenaient les armes. On va les tuer ou on ne va pas les tuer pendant la guerre? Parce que c'est l'État à travers son armée qui fait guerre. Alors maintenant, l'objectif de l'État sera faites tout pour ne pas les arrêter parce que la Constitution protège. Il faut les arrêter plutôt, il ne faut pas les tuer. Non. Quand vous avez commis des infractions et les cas fonctionnent aussi par rapport à la loi, la loi te protège quand tu es normal. Quand tu as violé, vous ne allez pas dire je suis un citoyen normal, ne m'arrêtez pas parce que vous devez me protéger. On doit te traiter comme un violeur, on t'arrête, tu as ta peine. Lorsque tu as tué, tu ne vas pas dire parce que moi je suis un citoyen. Non, tu as tué, tu mérites ta peine. Les innocents alors. Toute peine est proportionnelle à l'infraction commise. Il a fait le recul du temps au regard du code pénal. Mais il y avait des exécutions à son temps. Dites-nous que l'État n'existait pas à son temps. L'État existait et on exécutait ceux qui commettaient de tels actes. Vous tuez quelqu'un librement. L'État colonial. Excusez, vous tuez quelqu'un librement. Vous prenez votre arme librement et vous assassinez les gens. Bon, on vous arrête ? Non, parce que la constitution te protège et qu'il soit libre. Non. Notre constitution ici, malgré que je me pose à votre disposition, parce qu'ici il s'agit d'un citoyen normal, l'État est obligé de le protéger. Un citoyen normal, il doit subir la rigueur de la loi. S'il faut arrêter, s'il faut être arrêté, il sera arrêté. Si la loi dit, tout c'est par rapport à la loi, si la loi dit qu'elle doit être tuée, il doit être tué. C'est par rapport à la loi. Mais ici, je vous dis, le moratoire ne signifie pas la non-existence de cette infraction. L'infraction existait, l'infraction qu'elle demande existait toujours. On a juste suspendu, on a juste suspendu son application. Mais, elle existait avant où? Dans quel pays? C'est un autre pays. on a suspendu la raison que je vous ai dit ici. C'est simplement parce qu'il fallait protéger les belligérants. Sauf qu'elle a pris deux jours à Saint-City. Et pour Kabia, c'était le bien du fait que les Rwandais venaient à masse ici. il a été cette personne qui a facilité l'entrée des Rwandais en République et démocratique du coup. Si c'était de nous comme président à son temps, on n'aurait pas beaucoup des Rwandais comme généraux aujourd'hui. Comme vous fissez aujourd'hui. Mais nous, nous ne devons pas savoir dire ça. Pourquoi nous avons peur? Alors, maintenant, ces Rwandais qui sont généraux ici, qui, vous voyez, ils changent de position et ils réjoignent le M23. Et nous, ils vont encore vouloir avoir le pouvoir. Et vous voulez qu'on fasse quoi d'eux? Mais c'est nos frères, nos soeurs qui sont violés que vous, vous souffrez à cause de ce comportement lorsqu'on veut résoudre ce problème. Mais vous, vous opposez. Non? Je pense qu'il faut faire ainsi. Excusez. Non, les Koulouna, non, les assassins ne sont pas que des gens qui n'ont pas de travail. Mais ce ne sont pas que des gens qui n'ont pas étudié. Il y a des gens qui, toutes les conditions sont réunies, mais il est assassin. Il est Koulouna qui tue les gens. Ne prenons pas les Koulouna comme si c'est simplement des gens. Et beaucoup des Koulouna sortent de bonnes familles aussi. N'oubliez pas ça. On a l'impression de croire comme si, lorsqu'on parle des Koulouna, c'est des gens qui n'ont pas de famille, les dédressés de l'État, tout ça. Non, il y a des Koulouna mais la jeune garçon ou la jeune fille a quitté sa famille, a fait sa famille. Vous visitez la famille, vous voyez, la famille est posée. Qu'est-ce qui se passe ? Mais il a préféré rester dans la rue. Donc, le Koulouna ne peut pas être défini de manière, en tout cas, réduite, comme si c'est simplement des gens qui n'ont pas étudié ou des gens qui n'ont pas de travail. Il y a des gens qui ont du travail, qui ont étudié, mais qui sont assassins, qui sont Koulouna. Et donc, je pense que certaines mesures là où nous devons insister, peut-être, c'est sur des règlements des comptes. C'est ça même, la peur des opposants. Oui. Le concept flou des traîtres, C'est là que nous devons insister. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas pour toute une rumeur sans qu'on ait vérifié normalement et qu'on exécute quelqu'un. Les étapes de la procédure seront d'abord achevées, n'est-ce pas ? Et en fin de compte, vous savez, on peut tout mentir, mais vous n'allez pas mentir l'opinion. L'opinion, si vous n'allez pas, l'opinion sait qui est qui, parfois. Lorsqu'on dit Gisèle être en intelligence avec les rebelles, c'est un exemple que je prends. Votre première défense, si vous êtes innocente, c'est le public. Vous allez voir, question de voir le comportement du public. Mais si vous êtes complice, vous allez voir également comment il va réagir le public. Donc la crainte des opposants est fondée, en risque de vous traiter du prêtre. Ce n'est pas que la crainte est fondée. Ce n'est pas que la crainte est fondée. n'est-ce pas ? On a observé un comportement de certains fils du pays qui n'ont su que trahir le pays et faire souffrir la population. C'est ça le début. Par leurs actes de traîtrise. Donc, on peut tout analyser. La préoccupation ou la principale articulation de cette levée du moratoire, c'est sur la question de l'Est. Lisez ça, vous allez voir. Au début, c'est ça. Donc, on a d'abord fixé le comportement de ces fils du pays depuis 30 ans. On a observé qu'ils se sont distingués à la trahison contre leur pays et contre leur peuple. Et ils ont fait souffrir la population. Et c'est de là que va venir d'autres dispositions comme il a dit. Donc, ce n'est pas seulement pour les opposants, leur point de vue, mais je pense qu'ils doivent, même s'ils peuvent critiquer, commencer d'abord par féliciter du fait que leur comportement militaire nous fait mal et nous fait défaut. Et conséquence, nous connaissons ce que nous connaissons souvent à l'Est. parce qu'on veut régler cette question, ils doivent commencer par féliciter ce point de vue. C'est très dangereux parce qu'elle ne parle de la loi. Moi, je ne parle de la Constitution. Vous savez, nous qui sommes des juristes de formation, nous qui sommes des avocats, nous avons pleinement conscience que dans un état de droit, dans une république organisée, il n'y a aucune loi au-dessus de la Constitution. c'est-à-dire que quand vous évoquez vous le code pénal, quand vous évoquez les lois signées par un gouvernement, quand vous évoquez les codes militaires, ce sont des dispositions législatives inférieures à la Constitution. Lorsqu'ils sont incompatibles ou qu'ils vont en discordance avec la Constitution, ils n'ont pas d'effet. Lorsqu'ils sont des situations exceptionnelles ? Non, mais attendez, je suis arrivé. La jurisprudence ? Non, non, attendez. Non, non, non. La Constitution n'a pas de jurisprudence. Ok. La jurisprudence, c'est une décision qui est non détrimentable. Lorsqu'il y a éventuellement un vide juridique. Mais quand ce passe-t-il n'est pas le préambule de cette même Constitution, qui est le sommet des normes de droit dans un pays normalisé ? Moi, je vous parlais au préambule du document du gouvernement. Je vous parlais de la Constitution. Non, non, moi, je ne vais pas parler de ça. Il y a deux considérations. D'abord, considérons que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le nepotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leur multitude de vicissitudes sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Considérons que nous sommes aujourd'hui dans un État où le tribalisme a pris encore d'ampleur. Considérons que nous avons une justice défaillante sortir de la bouche du chef d'État. C'est la justice qui va prendre la décision de la peine de la mort. Nous avons vu cette justice au garde-à-vous, courber les chaînes politiques. Nous avons entendu de la bouche du chef d'État que la justice est malade. Si cette justice est capable de condamner un seul Congolais de manière injuste, vous ne vous devrez pas vous poser la question de la nécessité de l'atteindre des mots parce qu'un innocent vaut mille coupables. C'est ça la moralité. Quand il a été arrêté, c'était pourquoi ? L'intelligence avec l'ennemi. La finalité, c'est quoi ? Le boudin. François-Long avait été arrêté pourquoi ? Voilà leur arme. Quand il s'agit de l'intelligence avec l'ennemi, le déniable sort. La mère sort. Et dans un état normal, même ces services de rassainement doivent suivre une procédure. Mais ici, non. Ils ne suivent pas des procédures. Ils sont au-dessus des normes. C'est encore l'iniquité, l'injustice. Ils ne prennent pas. Je parle de première considération. Deuxième considération. Toujours dans le préambule de la Constitution. Réaffirmant notre adhésion à notre attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, aux conventions des Nations Unies sur les droits de l'enfant et sur les droits des femmes, ainsi de suite. C'est-à-dire que la Constitution a tenu compte de ces différents accords internationaux avant d'être écrits et ces différents accords et déclarations consacrent la vie et interdit la peine de mort. J'ai commencé par vous dire que n'importe quelle loi, même si ça sortait de l'Assemblée nationale aujourd'hui, quand elles vont en contre de ce que dit la Constitution, elles n'ont pas de valeurs. On n'est pas censé les respecter. Je suis même étonné que vous n'ayez même pas demandé, vous n'ayez même pas consulter le Conseil d'État ou la Cour constitutionnelle avant de lever ce moratoire. Elles auront dû vous dire que la Constitution avait déjà résolu le problème parce qu'elle veut jouer avec l'opinion. On nous a parlé de Kabila, des Rwanda infiltrés. Ça, c'est essayer de manipuler l'opinion publique. Nous sommes des idiots ici en République démocrate du Congo. N'avons-nous pas des militaires formés, des services de renseignement formés ? N'investissons pas nous dans les services de renseignement pour dévisquer l'ennemi ? Est-ce que nous sommes le seul pays dans le monde à être infiltrés ? Est-ce que la France n'a pas des infiltrés des gens qui travaillent avec l'ennemi russe ? Est-ce que les Américains dans nos services des armées n'ont pas déjà infiltrés ? Est-ce que leurs armées l'ont pu comparer avec une autre ? Non, il y a pas de comparaison. Encore mieux, ils sont formés, ils sont organisés, mais ils sont quand même infiltrés. Ce n'est pas un prétexte pour que nous réunions nos valeurs à nous. C'est ça qu'ils veulent trouver comme excuse. Ils veulent dire qu'ils n'ont piétiné notre Constitution, piétiné nos valeurs, piétiné l'espérance que nous donnons à la vie parce que le Rwanda nous mène la vie d'une. Mais ça ne vous a pas empêché de faire les affaires avec le Rwandais. Est-ce que vous avez déjà commencé à dénoncer les accords miniers que vous avez signés avec le Rwanda ? Est-ce que vous avez déjà dénoncé les accords créants des entreprises de transformation de minerais avec le Rwanda ? Non ! Mais lorsqu'il s'agit de condamner les Congolais à la mort, vous dites qu'il y a un problème. Et moi, je vais dire une chose. Pourquoi vous condamnez seulement les Congolais qui sont pauvres, ceux qui veulent prendre des armes pour défendre des intérêts de la nation ? Et pourquoi est-ce que vous voulez condamner ceux qui veulent se battre contre votre pouvoir qui viandent de manière permanente de la Constitution ? Et vous oubliez ceux qui détournent les millions de dollars, qui commettent, c'est ce qu'on appelle de la haute trahison. On regarde la Constitution. Alors, vous proposez quoi par rapport à ceux qui tuent là-bas, les... C'est-à-dire même te battre pour le pouvoir et c'est pas tuer... Ce n'est pas moi qui propose. Les lois positives qui existent... Pourquoi on a des tribunaux ? Même militaires. Même le fait de tuer, c'est interdit. Je vous le dis, c'est pas moi qui... C'est pas Éric, mais c'est le cul-de-de-dit. C'est la Constitution qui le dit. Maintenant, je vais commencer à vous dire, ce n'est pas parce que vous avez en face de vous un barbare et que vous devriez, vous en état, vous comporter un barbare. C'est ça qui est complètement hallucinant, aberrant. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des Congolais qui prennent des armes pour aller tuer les autres, mais nous ne pouvons pas accepter que l'État prenne également des dispositions pour tuer les Congolais qui pensent différemment. Nous sommes arrivés à la fin, malheureusement. Oui. Vous avez que 30 secondes. Je pense que je veux informer à Éric qui est juriste que toutes les lois, je dis bien, toutes les lois sont en conformité avec la Constitution. Qu'on parle de peine de mort et ainsi de suite sont en conformité avec la Constitution. Il n'y a pas une contradiction, chers frères. Mais je te l'ai dit. Il n'y a pas une contradiction. Je vous ai expliqué si la disposition que vous avez de la Constitution, c'est lorsque, c'est le devoir de l'État face à des citoyens normaux. Lorsque vous avez connu des infractions, vous n'êtes plus un citoyen normal, vous serez sanctionné par rapport, n'est-ce pas, toujours avec la même Constitution. Donc vous dites que Benba n'est plus un citoyen normal. Benba a fait quoi ? Benba n'est plus un citoyen normal. Il a fait quoi ? Benba a été contre les lois de ce pays, dans ce pays, dans ce pays. Il n'a pas dit ça. C'est ça, un citoyen normal, c'est celui qui ne se révolte pas contre la loi. Il n'a pas dit ça. Mais c'est moi. Non, vous voyez ça. Mais nous ne sommes pas des citoyens normaux. Laissez-moi continuer. Ah, d'accord. Mais je ne sais pas. Il n'y a pas des citoyens normaux, il n'y a que des circonstances. Il n'y a que des circonstances. Situation de guerre, état d'urgence. Et est-ce que nous sommes dans ces circonstances ? Non. Quand vous prévenez les armes... Mais ça, il finit malheureusement. Non, n'oubliez pas ce que la régie... L'ocygène ici, moi, j'ai pas de clôture. Il y aura la voie de ce mot. C'est lui terminé et nous allons conclure. Lorsque vous prévenez les armes contre votre pays, vous n'êtes pas un citoyen normal. Je suis désolé. Il n'y a pas une circonstance exceptionnelle. Non, non, vous êtes un citoyen anormal. Comme Bimba. Non, mais... Pourquoi vous... Vous connaissez la défense ? Il n'y a que des hommes contre son pays. Mais alors, il faudrait que moi j'applaudisse. Quand il a pris les armes à son temps, moi, je dois applaudir parce que Bimba est le pouvoir. Non, je ne peux applaudir. Mais ici, le cas Bimba et avec le cas actuel après qu'on ait la constitution est différente. Là, c'était avant qu'on ait la constitution. Aujourd'hui, nous avons la condition. On doit s'appeler par rapport à la constitution. Voilà, l'émission est une constatrice. Excusez. La justice, c'est l'effort à fournir. C'est pas parce qu'on fournit l'effort pour qu'on ait une bonne justice qu'on ne peut pas prendre des décisions. Que la justice ne prendra plus des sanctions contre les gens. Nous, les sanctions existent. Deux. Vous ne pouvez pas comparer la République concrétée du Congo sur son plan militaire ou de service de sécurité avec les grandes puissances parce qu'il a cité la France, il a cité les États-Unis, il a cité la Russie. Non. Nous sommes un pays en construction. Mais vous ne pouvez pas, là où ça m'écart, c'est que vous êtes avec Demi Moukouégué sur cette question de guerre. Les infiltrations telles qu'elles ont été organisées contre le pays et un citoyen congolais oublie ça, il s'oppose à ça. Mais ça a été systématisé dans le service de la sécurité dans l'armée en politique et dans tout et le gouvernement. L'objectif a été de nous présenter l'État à gêneau. On a travaillé à l'intelligence avec le Rwanda pour nous mettre à gêneau. Alors, je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'un fait intellectuel comme Eric reprachisse en tout cas, un peu à l'antipode de la réalité qu'on outre tout le monde. Moi, je parle des malfaiteurs, je parle des opposants. C'est ceux qui sont considérés. C'est la même manière que le vœu de l'évatoire qui voit être les opposants. Je ne vois pas qui le voyait qu'un levé opposant qui a son nom. Il est rwandais. Qu'il est rwandais. Nous, nous voyons l'ensemble ce qu'on s'est inscrit. Pourquoi il y a de voir le Rwanda sans que le Rwanda est le plus de la mort et qui meurent même sans avoir été libérés parfois dans les jours dedans ? Il y a encore 200 personnes qui meurent. Ça t'a gagné à la République. Vous êtes peur, mon frère. Notre problème est au Rwanda. Je ne m'excuse pas parce que c'est le temps. On me pose à l'adresse de la Rwanda. On n'en a plus à sanctionner. Alain était en prison. Pourquoi ? Fondium était en prison. Pourquoi ? C'est là que vous dites que je ne peux pas quitter ce temps parce qu'il a quitté la prison. Pourquoi il a été arrêté ? Vous n'êtes pas avec l'intelligence politique. Vous n'êtes arrêté jusqu'ici. Je vous dis que vous pouvez utiliser ces moyens-là et le temps aujourd'hui nous donnerait à ça. Moi, je ne veux pas respecter la Rwanda. Respecter la Constitution, c'est tout ce qu'on a fait pour leur pays. Ce serait un bon exemple. En respectant la Constitution. En respectant la Constitution. En ne pas soutenir le Rwanda. On ne parle pas du 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 Rwanda. Merci à vous. Merci, Pascal. Merci beaucoup, Gisèle. Merci, Eric. Il y a beaucoup à faire, mon ami. Je sais que c'est à mon soutien. Non, parce qu'il s'agit de soutenir le Rwanda. Je pense que c'est posant. Voilà.